Bonjour à tous, c'est l'histoire de Eyal, un jeune enfant qui avait 11 ans en 1976. Son père travaillait dans l'ambassade israélienne à New York et comme vous le savez en 1976, il y a eu un grand miracle pour une centaine de juifs qui étaient dans un avion qui a été détourné et qui l'ont amené à Ouganda et que miraculeusement, Baruch HaShem est grâce à Tzahal et à l'équipe qui est venue à sauver ces juifs qui ont pu arriver en Terre Sainte grâce à Dieu. A la suite de ça, à l'ambassade israélienne, il y a eu une grande fête, c'était un dimanche, il y a toutes sortes de personnalités qui étaient là et le papa de Eyal est venu avec Eyal aussi et Eyal a commencé à avoir mal à la tête, très mal à la tête. Son père a cherché un cachet, une fois qu'il a trouvé, il lui a donné, mais il avait encore mal à la tête. Ils ont dû quitter la fête. Ils sont partis à la maison. Lorsqu'ils sont partis à la maison, il s'est reposé un peu et encore il avait mal. Son père lui a donné encore un cachet, ça n'a pas calmé et comme ça, le soir, il s'est retrouvé chez le médecin. Le médecin, il a dit, c'est un virus, il faut se reposer un peu et bon, vu que le lendemain, il devait faire des grandes vacances de trois semaines, eh bien, le médecin a dit, eh bien, vous n'allez pas le faire lundi, demain, il faudra que l'enfant se repose. Et comme ça, Eyal, se repose encore trois jours et le jeudi, ils sont partis faire leurs vacances. grandes vacances, ils sont revenus et juste avant que l'année scolaire recommence, Eyal, à nouveau, encore une fois, a très, très, très mal à la tête. Et cette fois-ci, vraiment, ça a l'air très sérieux. Ils sont repartis chez le médecin. Le médecin a dit, il faut faire toute une série d'examens. Ils ont fait une série d'examens qui a duré pendant une semaine et après cela, Eyal a vu que ses parents parlaient comme ça en cachette derrière lui. Il a senti que ça le concernait. Et il n'en pouvait plus, au bout d'une semaine, il a dit à son père, écoute, dis-moi, qu'est-ce qui se passe ? Et son père a commencé à pleurer. Il lui a dit, tu as une tumeur dans la tête. C'est pour ça que tu as mal à la tête. Et Eyal a eu très, très peur. Pas parce qu'on lui a dit qu'il a eu une tumeur, mais surtout parce qu'il n'avait jamais vu son père pleurer. Il s'est dit que sûrement, ça doit être très, très grave ce qu'il a. Mais son père lui a dit, ne t'inquiète pas, donc, tu vas passer quelques traitements et après, tout va s'arranger. C'est seulement bien plus tard, lorsque Eyal a grandi, qu'on lui a dit que les médecins l'ont dit qu'il n'avait pas plus que trois mois à vivre et après, ça serait fini. Bien, Eyal raconte, dit, je ne sais pas qui a dit à mon père, va chez le rabbi de Lubavitch pour la fête de Kippour. Et en effet, Eyal et son papa sont partis la veille de Kippour et Kippour chez le rabbi. La veille de Kippour, le rabbi avait coutume de donner du lait car, du gâteau au miel. Ça commençait déjà la veille de Rosh Hashanah, ça continue la veille de Kippour, plus tard même la Oshanah Rabah. Et donc, le rabbi leur a donné du lait car le rabbi a donné une bracha pour la santé de Eyal. Le lendemain, le jour de Kippour, Eyal et son papa ont prié dans la synagogue du rabbi à 770 Eastern Parkway, Brooklyn, New York, synagogue 770. Et Eyal a jeûné le matin et l'après-midi, il est parti se reposer à la maison. Ça arrive le soir, la cinquième prière. Et là, exceptionnellement, quelque chose qui n'est jamais arrivé dans les années précédentes, il me semble même après, que le rabbi dit à son secrétaire de faire monter tous les enfants sur l'estrade. Bien, tous les enfants montent sur l'estrade et là, le rabbi se retourne vers le papa de Eyal. Il lui fait signe avec la main pour lui faire signe. « Où est ton fils ? Où est ton enfant ? » Le papa de Eyal, très gêné, qu'est-ce qu'il va faire maintenant ? D'où il va aller chercher son fils ? Son fils, il est parti déjà il y a quelques heures. Ok, il doit revenir, mais avec toute cette foutre, de toute façon même si son fils est là, comment il va aller le retrouver là tout de suite ? Et le rabbi attend, et le rabbi attend. C'est la fin de la prière de Nehila, le rabbi attend, attend. Et tout d'un coup, Eyal arrive vers son père, et tout de suite son père l'envoie sur l'estrade du rabbi avec tous les enfants. Et là, le rabbi donne signe pour commencer à chanter le chant. Aïyayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501